Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va parler de l'ampli Power 50. Qu'est-ce que l'ampli Power 50 ? Eh bien c'est tout simplement ce genre de téléphone qui peut être utile à beaucoup de personnes. Alors, on va parler de téléphone fixe, de maison, à grosse touche. Et quand je vous dis grosse touche, c'est pas de la plaisanterie, on sera sur un téléphone avec d'énormes touches. L'ampli Power 50, c'est un téléphone accessible, c'est un téléphone pour les seniors, pour les personnes malvoyantes et pour les personnes malentendantes. Pourquoi ? Puisque ce téléphone, si vous êtes équipé, si vous êtes adapté au niveau de vos oreilles avec l'ampli Power 50, premièrement, il a le mode T, vous allez donc pouvoir connecter ce téléphone de la maison, ce téléphone domestique, directement sur vos oreilles. Si vous êtes appareillé avec des appareils spécifiques, le mode T est compatible avec l'ampli Power 50. 80 décibels ! C'est énormissime en termes de son, je vous le ferai entendre tout à l'heure, c'est vraiment le top. Il sera de couleur blanc. On est sur un téléphone de la marque J-Mark, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description, et vous allez le trouver pour un peu moins de 100 euros. Donc, un téléphone accessible, un téléphone amplifié, d'ailleurs son nom, l'ampli Power 50. Vraiment, vous allez voir, il envoie du lourd, question son, très accessible via ses touches de fonction, jusqu'à 3 mémoires d'appel en cas d'urgence. Ça, c'est vraiment le top. Attention, on sera sur un téléphone filaire, on a un fil connecté au mur et on a un fil connecté à l'appareil. Je vous l'ai dit, ce téléphone est accessible aussi aux personnes malentendantes. Donc, qui dit malentendant, dit, petite lumière qui va clignoter devant, lorsque vous allez recevoir un appel sur le devant du téléphone, ça va clignoter rouge, et vous allez voir, c'est assez surprenant et on le voit parfaitement bien. Au niveau du son, on aura donc une sonnerie du téléphone qui ira jusqu'à 80 décibels, et le son sera amplifié jusqu'à 60 décibels. Donc, imaginez-vous, 60 décibels, c'est vraiment énorme. Vous allez pouvoir entendre vraiment parfaitement une discussion, même avec le combiné un peu loin de votre oreille, vous n'aurez pas de difficulté à entendre votre interlocuteur. Avec de larges touches ergonomiques, vous avez donc un téléphone vraiment accessible à tous, pour les seniors, les personnes malentendantes et les personnes malvoyantes, vraiment un téléphone que je vous conseille. Si vous avez un téléphone classique à la maison, ça peut être le téléphone idéal, ça peut être un très bon téléphone pour la maison. Sur le devant, un flash thromboscopique, ce qui permettra à une personne malentendante de voir correctement, lorsque le téléphone sonne, un flash thromboscopique de couleur rouge va clignoter devant le téléphone pour annoncer à une personne malentendante que le téléphone est en train de sonner. Un code couleur pour les personnes malvoyantes et on aura donc trois boutons où on aura synchronisé différentes personnes pour les appels d'ultra-urgence. Ça, c'est plutôt un bon point aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et sur les côtés, on aura neuf touches supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable, pour appeler, donc pour mettre neuf contacts supplémentaires. On appuiera sur une de ces touches et on pourra appeler un contact qu'on aura dédié directement. Ça, c'est assez sympathique, simple au niveau de la mémoire. Donc, quatrième bon point par rapport à ce GEMAR. Allez, je vous propose tout de suite de le déballer et je vous montre en détail le clavier, les connectiques, les boutons de volume. C'est parti, surtout, pensez bien à vous abonner. Allez, côté déballage, on ne va rien trouver d'extraordinaire. Extraordinaire, on aura quelques câbles pour le connecter à votre box, à votre prise murale, pour l'alimenter, voilà tout. Sur le dessus, on voit donc les trois touches P1, P2, P3 qui sont avec un code couleur. Ce sont donc les touches où vous allez pouvoir mettre trois personnes au cas où vous avez une urgence. Les grosses touches, vous pouvez les voir ici, en gros, sur votre écran. Elles sont vraiment énormes. On pourra faire des appels directement sur haut-parleur ou directement à partir du combiné et on pourra amplifier, justement, le son directement sur le combiné ou sur l'eau-parleur. Allez, je vous laisse profiter de ce son magnifique. Allez, on l'arrête tout de suite, c'est trop fort. On a donc deux très bons repères, comme d'habitude, sur la touche 5. Voilà, donc le combiné, à l'intérieur du combiné, c'est là où ça va être amplifié, tout simplement. Il est de couleur blanc et noir, comme le téléphone, en fait. Et vous pouvez voir que les touches sont énormissimes. Alors, la touche complètement, en haut à droite, va vous permettre, en fait, d'activer l'amplificateur à 60 décibels lorsque vous allez écouter votre interlocuteur. Le son que vous êtes en train d'entendre sort du combiné, directement là où on met l'oreille. Donc, je peux vous dire, vous mettez ce combiné à un mètre de haut et vous allez entendre parfaitement bien votre interlocuteur. On est sur un téléphone au design très correct qui se mariera avec n'importe quel intérieur. Attention à vos oreilles, si vous avez un casque, ça va sonner. 80 décibels en sonnerie, ça envoie du lourd. Côté dimension, on sera sur 21 cm de longueur, sur 20 cm de largeur, sur à peu près 15 cm d'épaisseur. Les caractères font 14 mm de hauteur, ce qui n'est pas rien. Un contraste élevé noir sur blanc et les touches font 25 mm sur 20 mm, ce qui est vraiment énorme. Super accessible côté tactile avec ses grosses touches. En plus, côté sonore, vous allez pouvoir l'adapter directement sur des appareils compatibles avec le mode T9 et vous allez même pouvoir connecter. Juste au-dessus du pavé numérique, on aura deux petites barrettes pour régler les différents volumes. T, puisque à l'arrière, on va retrouver différentes connectiques et on va pouvoir connecter un casque audio en jack. C'est vraiment super cool. Alors, le port jack se trouve sur le côté gauche lorsque vous avez toutes ces connectiques face à vous et la connectique d'alimentation se trouve complètement à droite. Sur le côté droit, des boutons à glissière pour baisser le volume de la sonnerie ou le mettre directement en mute. On va lancer un appel et vous allez entendre directement l'eau-parleur, comment ça se passe. Vous allez voir, c'est vraiment assez fort, voire très fort. On n'a pas besoin du combiné. Oui, bonjour, bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Vous êtes en présence du G-Mark AmpliPower. Alors, surtout, si vous aimez ce genre de téléphone et surtout la chaîne Vision Hightech, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce son puisque moi, là, je suis à l'extérieur. On est directement sur l'eau-parleur de ce téléphone. Il est vraiment très puissant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, je raccroche, c'est parti. Pour la présentation du G-Mark AmpliPower 50, donc un téléphone accessible aux seniors, aux personnes malentendantes, aux personnes malvoyantes, vraiment, je vous le conseille si vous avez des problèmes de vue et d'audition. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada